Tu peux le contempler, il est au fond de ton cœur, il a placé sa demeure au fond de ton cœur, sa demeure. Asseyez-nous s'il vous plaît, vers nous asseoir. Bonsoir à tous. Bonjour Pasteur. Nous allons retourner tout à l'heure. Nous savions que ceux qui viennent pour la première fois, vous avez été invité, vous êtes à ce matin. Est-ce qu'on peut faire un signe de la même vie, celui-là qui vient pour la première fois? Donc tous ceux qui sont là sont déjà de la maison. Que Dieu bénisse, Amen. Alléluia. Nous saluons la présence du pasteur Liliane, qui est là. Amen. Est-ce qu'on peut encore tu acclamer le Seigneur? Applaudissements. 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 Hôtel de Louange. Alléluia. Amen. Vraiment, j'apprécie beaucoup nos enfants dans leurs prestations. Mais je pense qu'il faut, ça, le département de l'année, en décembre, voir comment mixer un programme avec les jeunes hôtels de Louange. Amen. Vous êtes un peuple béni. Applaudissements. Alléluia. Vraiment béni. Vraiment béni. Vraiment béni. Vraiment béni heureux ceux qui écoutent la parole. Tu es heureux, toi qui as choisi de venir écouter la parole de Dieu. Amen. Je prie que cette joie, cet épanouissement, demeure pour toujours avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Applaudissements. Applaudissements. Merci beaucoup. J'ai reçu beaucoup de courants de fil et même des messages dans mon téléphone où Satan a voyagé. On est grand-pasteur. Je voyage pour deux semaines. M. 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 un bon mariage, chaussures rouges, t-shirts de rouge, wow, quelle complicité, alléluia, ok c'est bien, c'est une femme merveilleuse, amen, on me bénisse pour lequel donc, alléluia, c'est la présence de l'ancienne Sarah qui a été retenue par le travail pendant trois alors, ce matin je voudrais vivement, la pensée que le Seigneur a mis dans mon coeur, ce thème, c'est, s'intitule, une vie centrée sur Jésus Christ, une vie centrée sur Jésus, une église centrée sur Jésus, vous savez, l'un des facteurs qui marque les temps de la faim, consiste à voir de plus en plus de personnes qui fréquentent des églises, mais dont le coeur de la foi est pratiquement inexistant, beaucoup de personnes ont considéré l'église comme en fait un manja, un lieu où on va pour chercher une guérison, où on va chercher une bénédiction, mais sans pourtant rechercher l'auteur de celui qui guérit, sans pourtant rechercher la personne qui est à la source de la guérison. Aujourd'hui, dans notre prédication, dans notre prédication, nous verrons avec l'aide de la parole, qui est une lampe à nos pieds, et une lumière sur nos sentiers, comment résoudre cette équation ? Jésus est le centre, ou doit être le centre de notre foi. Le centre de notre vie de prière, le centre de toutes nos actions. Tu as dit, je ne donnerai pas ma gloire, je ne donnerai pas ma gloire à aucun autre. Jésus. Au cours de ce message, il te permettra de voir, est-ce que ta vie est centrée sur Jésus ? Est-ce que tout ce que nous faisons, est centrée sur Jésus ? Vous savez, notre Dieu, Dieu est un lieu jaloux. Il ne peut pas accepter de te partager avec quelque chose d'autre. C'est un lieu jaloux. Oui. Vous voyez, le fait que beaucoup de vies ne sont plus centrées sur Jésus, il peut y avoir des conséquences. On voit, on voit exactement, entre quelqu'un qui, dont Jésus est au centre, et celui dont Jésus n'est pas au centre. Ça peut se voir. Je peux vous dire une chose. Bon, ici, à l'époque, pendant la saison sèche, au village, les gens se mettaient toujours autour du feu de bois. Et ça, reproduisait de la chaleur, ça empêchait aux personnes d'être atteintes de la fraîcheur, on va dire ça comme ça. Et la personne était réchauffée. Maintenant, ce feu de bois qui peut être la symbolique de Jésus, donc, être au centre où Jésus est, au centre d'une vie, il y a toujours des traces que cela laisse. Alors, il est important que nous ramennions, que nous récalvions nos vies sur Jésus-Christ, le ressuscité. Je voudrais, ici, rappeler et dire que celui qui nous rassemble ce matin, il est omniprésent. Il n'est pas seulement au ciel, à la droite du Père, mais il est en tout lieu, là où son nom est invoqué. Voilà pourquoi il est Dieu. Et il aimerait que ta vie, nos vies, soient centrées sur lui. Pendant que nous sommes dans cette salle, Il sait qu'elles sont ceux qui, parmi nous, dont les cœurs, sont centrées sur lui. Et il sait qu'elles sont ceux dont les cœurs, quoique présents dans sa maison, mais les cœurs sont loin de lui. Les cœurs sont orientés vers autre chose. orientés vers la guérison, orientés vers la délivrance, orientés vers la prospérité, orientés vers le succès, etc., etc. Il sait pourquoi tu viens à l'église. Il sait. Il sait. Après avoir galéré dans le désert du célibat, alors, on était maintenant, tiens, collez, collez. Et le souviens lui m'a dit, attention, ta femme ne doit pas prendre ma place. Où? Amen. Amen. Il est descendu. Il m'a dit, ta femme ne doit pas prendre ma place. Et j'ai réglé ça. Elle aussi, sur le côté, elle a réglé ça. Donc, même dans le mariage, je ne passe pas avant Jésus dans son cœur. Et elle ne passe pas avant Jésus dans mon cœur. Amen. Elle a un temps avec son Dieu. J'ai aussi mon temps avec mon Dieu. Amen. Une vie centrée sur Jésus. Combien de personnes avant le mariage étaient engagées avec Jésus, étaient profondes avec Jésus, mais une fois mariées, Ah, parce que je n'ai plus le temps. Maintenant, mon mari, ma femme, là, je ne comprends plus. La, 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 la. Encore. C'est pour dire que même une bénédiction peut te, peut te, te faire sortir, en fait, du couloir dans le cas de Dieu qui t'avait positionné. Quand la bénédiction passe avant Jésus. Une vie centrée sur Jésus. ouvrant, comme je disais, Jean 1, verset 237, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. C'est Jean Baptiste qui parle. Et il dit, voici l'Agnon de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 30, c'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Verset 32, Jean rendit ce fébouinage. J'ai vu l'esprit des saints du ciel comme une colombe et ça me fait sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser l'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit des cendres et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Verset 34, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qui est le Fils des Jésus. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Verset 36, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Verset 37, les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles et ils suivirent Jésus. Verset 39, venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. c'était environ la dixième heure. Amen. Je voudrais ici rappeler que notre thème d'autre message s'intitule une vie centrée sur Jésus-Christ. On peut dire chacune de nos vies devrait être centrée sur Jésus. sur Jésus-Christ. Pas sur le prophète, pas sur le pasteur, pas sur l'apôtre, pas sur le docteur, mais sur Jésus-Christ. Une vie centrée sur Jésus-Christ. Est-ce que ma vie est centrée sur Jésus-Christ ? Parce que le pasteur, lui, il n'aime que le GPRS. Alléluia. On n'a peut-être pas l'habitude du GPRS ici. On peut appeler il n'aime que la boussole. Parce que c'est le mot qu'on comprenait le plus. Il n'aime que la boussole qui montre la direction. Alléluia. C'est vrai. Je mets ma confiance sur la boussole. mais la boussole ne montre que la direction. Est-ce qu'on en sent? Mais ce n'est pas la boussole qui transforme ma vie. Ce n'est pas la boussole qui est au centre de ma vie. Ce qui est au centre de ma vie, c'est quoi ? C'est en fait pour que j'y arrive sur le chemin. Jésus a dit je suis le chemin la vérité une vie centrée sur Jésus Vos vies doivent être un centré sur Jésus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bien aimé. Nous nous rappelons sur ce texte de Jean chapitre 1 pour comprendre en fait ou pour nous ramener afin que nous ayons la compréhension comment faire en sorte que ma vie soit maintenue sur Jésus pour ceux qui l'ont maintenue ou comment faire pour centrer ma vie sur Jésus pour ceux dont les filles ne sont pas centrés sur Jésus. Et comme je le répétais encore une fois Jésus est là dans cette salle. Si il vous ouvre les yeux spirituels vous allez voir Jésus en ce lieu. Amen. La différence qu'il y a entre lui et nous c'est qu'il n'a plus de corps matériel parce que s'il avait un corps en corps matériel s'il est à libre il ne peut pas être aux Etats-Unis sinon aux Etats-Unis il ne peut pas être en Europe sinon à l'Europe il ne peut pas être en Asie donc il fallait qu'il retrouve sa dimension divine afin qu'il soit en fait en tout lieu au même moment où il est invoqué. Amen. Alléluia Amen. Donc il est là Amen. Et il n'est pas seul quand une autorité s'est déplace il s'est déplace avec tout son gouvernement ça veut dire que 16 anges qui gouvernent la maison du Seigneur Amen. C'est pourquoi lorsque vous venez dans la maison du Seigneur un seul objectif Jésus Amen. Tu rentres dans la salle tu commences à préparer ton esprit le coup que tu n'as peut-être pas encore commencé mais tu commences à te préparer parce que tu ne recherches qu'une seule chose je te veux mon être c'est toi que je veux je suis venu c'est pour te rencontrer Amen. Moi je ne peux pas transformer ta vie Aucun apôtre aucun prophète aucun docteur ne peut transformer la vie de quelqu'un Je ne suis pas capable mais Jésus est capable Amen. Jésus C'est lui qui change les vies celui qui change les destinées c'est lui c'est Jésus Alléluia Amen. Il n'est pas trop La capacité que j'ai c'est lorsqu'il me dit fais ceci quand je fais que ça marche ce n'est pas moi en vérité qui ai travaillé c'est lui Amen. Moi je ne suis que le pic qui écrit Pensez que quel est le décor quelle est la médaille qu'on peut donner à un pic qui écrit une lettre royale une lettre présidentielle c'est quoi on nous appelle des serviteurs nous sommes au service d'un grand roi Qu'est-ce qu'on en sent Amen. Beaucoup parmi vous vous êtes bloqués vous ne voyez pas Dieu agir parce que vos regards se sont détournés de Jésus vous avez orienté vos regards à autre chose mais si vous ramenez vos cœurs vous ramenez vos regards sur celui qui est la Néon de Dieu sur celui qui a dit sans moi vous ne pouvez rien faire si vous ramenez vos regards vers lui vous verrez la gloire de Dieu car il a dit crois et tu verras la gloire de Dieu Amen il y a même ici le prophète Jean-Baptiste il y a une vérité qui ressort lorsqu'il en 1829 il dit ceci il dit ceci si tu veux relire le lendemain il vit Jésus venant avec lui il dit voici l'Agnon de Dieu qui hâte le péché du monde il s'adresse à qui Jean-Baptiste avec les disciples avec lui donc ici il y a une distinction entre Jésus Christ et les sacrificateurs de cette époque Jean-Baptiste fait ressentir il montre à ses disciples et leur dit celui que vous voyez là il n'est pas comme les pharisiens il n'est pas comme les sacrificateurs il n'est pas comme les saluséens il est différent c'est lui qui est l'agneau de Dieu les saluséens les souverains sacrisés les prêtres de l'époque où ils annoncent la loi de Moïse ils annoncent la Torah ils parlent de la Torah mais vous pourriez que tout le monde peut prêcher la parole mais lui il est l'agneau de Dieu il y a une distinction qu'elle est pour pour que ta vie soit centrée sur Jésus il te faut faire une distinction entre la personne de Jésus et tout ce qui peut t'envir au nom de Dieu de Dieu Amen j'en fais une distinction il dit voici la deuxième c'est lui qui est la lumière du monde c'est lui qui est notre vie c'est lui qui est notre chemin il n'y a pas il ne fait pas de mélange il ne reluit pas Jésus à la dimension en fait d'un simple prophète il emmène les disciples ses disciples à comprendre que cet homme que vous voyez celui qui a pris la forme d'un homme parce que c'est la parole qui se fait chair c'est l'agneau de Dieu tu ne peux pas centrer ta vie sur Jésus si tu n'arrives pas à faire la distinction entre lui et d'autres choses et d'autres en croyances Jésus va t'être mis à part dans ton coeur tu ne peux pas lui raccorder la même place que les autres dieux s'il en existe car il est l'unique du moins ceux qui se sont fait Dieu parce que sa vie on ne la centre que sur ce qui est spécial est-ce que Jésus est spécial dans ton coeur est-ce qu'il est spécial c'est toi qui le sait tu ne peux pas centrer ta vision s'il n'y a pas une distinction quelle est la distinction que tu fais de Jésus dernièrement dans mes temps de méditation alors que j'étais dans nos silences il me dit il me rappelle encore je suis avec toi il me parle il me dit il me rappelle encore il me disait je suis dans ton coeur je me déplace avec toi il me dit quand tu te déplaces quand tu comptes je suis avec toi vous savez c'est tout d'entendre la voix du Seigneur il n'y a rien d'aussi agréable j'entends sa voix et nous passions des moments il me parle je suis là oh my god c'est plus c'est plus délicieux que le miel la communion avec nous quand la voix du Seigneur se fait récontir au plus profond de ton esprit rien n'a de la valeur même pas d'argent rien n'a de la valeur ça je vous le dis en vérité c'est pourquoi je vous apporte ce message centrez votre vie sur Jésus maintenant centrez votre vie si votre vie est centré sur Jésus que va-t-il se passer on va le voir donc la vie on ne la centre pas sur quelqu'un comme ça il faut que cette personne occupe une place de choix une place particulière au fond de ton coeur c'est un pardon question as-tu discerné Jésus Jean Baptiste permet à ses disciples qui distinguent Jésus parce que c'est Jean qui dit voici la vie de Dieu est-ce que à travers telle lecture de la Bible est-ce que tu arrives à distinguer Jésus quand tu lis la Bible est-ce que lorsque tu pries tu arrives à distinguer Jésus lorsque tu viens à l'église est-ce que tu arrives à distinguer Jésus le groupe dans lequel tu travailles au sein de l'église est-ce que tu arrives à distinguer Jésus parce que si tu n'arrives pas à distinguer Jésus dans le groupe dans lequel tu travailles il va y avoir une forme de négligence comme au niveau de toute façon je ne parle comme aujourd'hui je le ferai demain wow wow mais pourquoi la négligence parce que les gens ne distinguent plus Jésus la routine est rentrée l'habitude est rentrée et je sais qu'il s'était passé avec un ami ou je pense l'un des fils d'Aaron il s'était accoutumé avec le lieu très saint et il va apporter un feu qui n'était pas conforme aux normes divines vous savez tout le monde peut servir vous pouvez tous servir ici à Ephata mais il y a des normes réquis par le Seigneur si ces normes ne sont pas en conformité Dieu n'agrète pas ton sacrifice pour lui c'est un sacrifice étranger tout le monde peut le nourrir mais si dans la manière de le nourrir cela ne répond pas au norme Dieu n'agrète pas cela tout le monde peut prêcher mais si la prédication ne répond pas au norme vous penserez être béni mais Dieu n'y suis pas là mais il vous bénira parce que c'est sa parole mais il y aura celui qui prêchera je ne suis pas je n'ai pas agréé ce nom est-ce que vous comprenez que nous avons affaire à un Dieu excellent on dit excellent et son nom alléluia amen Dieu aujourd'hui beaucoup de personnes servent Dieu avec leurs normes à eux mais tu te trompes Dieu ne le sert pas je ne peux pas le servir avec mes normes on ne sert pas lui avec des normes humaines on sert Dieu en se conformant à ses normes à lui Dieu a ses standards et si nous n'arrivons pas si tu n'arrives pas en fait à atteindre ses standards et que tu te mettes à le servir c'est un feu étranger ça n'apporte rien du tout est-ce que vous comprenez cela ? et c'est là le problème que c'est possible comment tu peux servir Dieu et tu vis dans la fornication comment tu peux servir et tu vis dans la luthèse vous me dire peut-être la pasteur toujours toi tes péchés tu as toujours les mêmes péchés oui parce que ce sont les péchés phares c'est la chien je reviendrai toujours là dessus comment tu peux servir Dieu être quelqu'un qui critique tel que vous filisez avant de dire comment tu sais la personne est réelle la personne est générale on ne comprend pas comment les personnes anciennes tu as d'abord critiqué après tu veux rentrer dans l'intercession attends même toi-même vous comprenez tu découpes d'abord le frère et après tu dis on va prier tu es selon tes standards et tout ce que tu fais là c'est une abomination les standards de Dieu les standards de Dieu les normes première norme c'est la sainteté sainteté à l'éternel amen si vous ne veillez pas sur vos normes si vous ne veillez pas sur vos standards beaucoup parmi vous seront sauvés mais n'auront rien au ciel comme aussi certains ne pourront pas être sauvés parce que tu as marché selon tes standards il est important donc de distinguer Jésus est-ce que tu l'as distingué bien mais le deuxième point pour une vie centrée sur Jésus on voit donc au verset 33 il nous est dit ceci au verset 33 je ne le connaissais pas ça c'est Jean-Marie qui parle il dit je ne le connaissais pas ça dit que je ne le connaissais pas Jésus c'est comme tous autant que vous êtes ici le général je ne le connaissais pas mais il dit mais celui qui m'a envoyé baptiser celui-là m'a dit celui sur qui tu verras l'esprit descend et s'arrêter c'est celui qui baptise du Saint l'esprit bien aimé ici Jean-Baptiste était ouvert à la révélation il n'est pas possible et risque de centrer ta vie sur Jésus si tu n'as aucune révélation de ce Jésus Jésus a dit nul ne peut venir à moi si c'est là si le Père nous l'attire quelle est la révélation que tu avais Jésus qu'elle est la révélation vous savez beaucoup par exemple peut-être on peut-être aller sur Jésus chez eux à la maison mais ça ça va que c'était Jésus parce qu'il vient de manière ce n'est pas quelqu'un qui attire les regards il peut venir devant la porte qui s'appelait encore moi j'en ai reposé pour dans le carton ou des razones sur les gens ah donc j'ai lu qu'il va venir voir peut-être à douceur mais quand il vient vérifier constate que non le manque d'hospitalité est toujours là mais il vient sous une forme il va prendre une peau non il ne vient pas une peau blanche parce que en Afrique il ne va pas venir chez toi non il va venir comment on dit le noir je ne sais pas non non un soute ah il n'y a pas un soute je ne sais pas en fait vous savez les anges de Dieu même l'ospoir de Dieu nous visite en plein d'autres formes physiques mais sans savoir qui les a c'est pourquoi dans toute la vie de l'Afrique regardez comment fonctionnaient les patriaches comment comprendre qu'Abraham le gars il est assis bon il prend de l'air il voit trois personnes qui passent au monde en fait qui passent devant son village il dit hé arrêtez-vous venez vous reposer un moment même l'hospital et dans nos villages en ce temps-là dans chaque village il y avait toujours un corps de garde et le rôle du corps de garde c'est en fait de l'hospitalité pour ceux qui traversaient le village les vis-là qui traversaient le village mais aujourd'hui l'hospitalité a presque disparu en fait de manière inconsciente nous nous sommes occidentalisés et en évenant des occidentaux en se déracinant nous perdons même les valeurs qui favorisaient la bénédiction de Dieu dans nos dans nos représentants c'est pourquoi il faut être sélectif mais pour beaucoup parmi vous on prend tout ce qui nous revient de l'extérieur et abandonnons nos valeurs je ne veux pas ici parler de valeurs culturelles parce que dans nos cultures il y a beaucoup des choses qui sont diaboliques je parle des valeurs en fait sur le plan moral sur le plan on va dire peut-être même humanitaire etc mais comprenons ceci ce que je voudrais que nous rétenions ce que Jean-Baptiste était ouvert à la révélation pour que Jésus soit pour que ton cœur soit centré sur lui il te faut avoir une révélation de lui Amen Amen c'est pourquoi il y a deux types de chrétiens il y a des chrétiens qui fonctionnent selon la religion et il y a des chrétiens qui fonctionnent selon la révélation toi tu te situes à quel le 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 chrétien qui fonctionne selon la religion en fait c'est quelqu'un qui reçoit tout déjà il est un peu plus scientifique dans le sens qu'il s'appuie beaucoup sur en fait c'est quelqu'un qui est ouvert à tout tu l'apportes quel que soit ce que tu peux lui dire déjà c'est tellement humaniste dans le sens il faut comprendre c'est vrai Dieu est amour de temps en temps on peut quand même on peut quand même aller il n'y a pas de mal aller jouer aux damiers avec les païens il n'y a pas de mal il faut comprendre et puis on emporte sur la terre et quand il y a un jour c'est pour parler de tout et de rien donc c'est à dire il perd sa sanctification en parlant de tout et de rien c'est rien ouvert il n'y a pas de il n'y a pas de de limites tout autour bon il est dimanche il n'y a pas de mal on peut quand même se divertir c'est quoi cette ville là où être croisé toujours à la maison mais tu as des frères ok c'est à la vérité quand même mais non 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 lui non nous sommes sur la terre donc il faut comprendre en fait le gars n'a pas la révélation et quand tu lui parles quand tu vas l'interpréter pourquoi tu me juges hein vous savez vous savez juger les gens tu sais tu es dans le coeur ce ne sont pas les choses que je fais là tu es dans le coeur donc le gars tu veux le canaliser mais rien c'est un résonneur il est dans la dimension de la révision mais celui qui est dans la dimension de la révélation on ne lui a pas dit Jésus s'est révélé à lui dans sa sainteté jésus s'est révélé à lui dans sa nommage jésus s'est révélé à lui dans sa miséricorde donc quand il marche il ne marche pas comme tout le monde alléluia alléluia que dit le chrétien est Dieu tu ne peux pas avoir ta vie ne peut pas être centré sur Jésus ne peut pas être centré sur Jésus tant que tu n'as pas la révélation de Jésus amen 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 alléluia amen et aujourd'hui hier j'étais en réunion avec une classe avec avec certains pasteurs en fait quelque part et puis nous échangeons sur bien des sujets et on est tombé sur sur malheureusement certains certains leaders qui en fait qui commettent l'erreur qui commettent l'erreur je dirais en fait de de s'approprier de s'approprier la gloire du Seigneur au lieu que les âmes soient orientées vers Jésus mais les âmes sont orientées vers eux vous savez le toncher c'est que si tu prends la gloire de Dieu sur la terre qu'est-ce que tu auras au ciel si tu es déjà récompensé sur la terre qu'est-ce que tu auras au ciel si tu es déjà applaudi sur la terre qu'est-ce que tu auras au ciel si tu as déjà toute ta récompense sur la terre qu'est-ce que tu auras au ciel est-ce que vous comprenez cela je voudrais vous dire ici que tous les actes que vous posez sur la terre vont avoir des conséquences par rapport à l'éternité vous savez nous sommes en voyage nous sommes là en voyage le voyage le voyage de certains dure 30 ans le voyage de certains dure 50 ans d'autres ça dure 70 ans mais la vérité c'est qu'on finit toujours par atteindre notre destination finale mais tu vas y entrer avec quoi ? si tu as tout dépensé tout au long de ton voyage tu as tout laissé tout au long de ton voyage sur la terre tu rentres avec quoi ? encore faut dire que tu y entres aussi parce que là c'est encore un problème est-ce que vous comprenez cela ? je ne sais pas si vous réalisez que comme je le dis souvent l'homme a une dimension éternelle une fois tu es né c'est fini tu ne vas plus mourir tu ne vas même pas ce que tu veux dire mais si on va d'abord c'est là-bas il y a des gens qui sont morts non ce qu'il y a là-bas c'était leur véhicule terrestre c'est comme quand tu montes dans une voiture ce n'est pas la voiture qui te conduit c'est toi qui conduis la voiture on est d'accord tu es au volant mais une fois que tu es arrivé à l'estination qu'est-ce que tu fais ? tu descends de la voiture donc la voiture c'est un peu comme le corps physique en fait et celui qui conduit en fait c'est l'esprit dans l'esprit bon on dira non c'est là-hautier le gars non mais ce n'est pas ta crôme qui est là c'est ça la voiture ah d'ailleurs regardez l'exception pour nous ah non le corps de est encore là-bas on ne dit plus on ne dit plus que il est on dit le corps de c'est que on ne se rend même pas compte que dans notre manière de nous exprimer nous faisons la différence entre le corps de la personne et la personne elle-même Amen 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 Écoutez ne vivez pas pour bien sur la terre vivez pour un objectif l'éternité avec le Seigneur une vie centrée sur Jésus il dit je ne le connaissais pas mais celui qui m'a envoyé baptiser l'eau celui-là m'a dit qu'est-ce que le Père t'a dit sur Jésus qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit sur Jésus parce que le Saint-Esprit t'a envoyé pour glorifier Jésus pour nous révéler Jésus qu'est-ce que lui il te dit sur Jésus et si c'est Jean-Baptiste qui s'adresse à ses disciples il est celui qui m'a envoyé et Jean-Baptiste parle ainsi parce que tout simplement c'est une personification une image pour faire comprendre que nous avons besoin qu'on nous parle que le Saint-Esprit nous révèle Jésus afin que nos vies soient centrées sur Alléluia Alléluia Lorsque le Saint-Esprit vient te faire connaître Jésus lorsque tu marches avec quelqu'un qui s'amuse avec sa foi ok tu vas juste garder des relations fraternelles beaucoup frères que vous ne marcherez plus ensemble parce que lui il blague avec sa vie chrétienne moi je ne veux pas blague avec ma vie qu'il soit converti avant toi il n'y a pas de problème mais je ne peux pas marcher avec toi pourquoi ? parce que moi j'ai la révélation il ne t'a peut-être pas encore parlé il ne s'est peut-être pas encore révélé à toi oui c'est révélé mais tu t'endurcis mais moi je refuse de vendre ce que mon âme je refuse de vendre mon âme Alléluia Jean-Baptiste avait reçu la révélation de qui était Jésus c'est pourquoi lorsque Jésus s'approche pour se faire baptiser un moment il récule il dit non ce n'est pas moi qui dois te baptiser c'est toi qui dois me baptiser parce qu'il avait la révélation qu'il est sans péché et le baptême que Jean-Baptiste en fait c'était un baptême qui confirmait en fait la vie de péché comment je peux baptiser quelqu'un qui est sans péché non mais c'est hors norme et puis Jésus lui dit laisse faire ce qui est convenable parce qu'en vérité je suis venu porter les péchés je me suis dit donc tu dois pécher sans être un pécheur la révélation quelle est la révélation que tu as de Jésus la révélation que tu auras de Jésus est une révélation journalière parce que je peux avoir reçu une révélation de Jésus depuis 1987 mais si ça s'arrête en 1990 de 90 à maintenant je peux devenir en fait un tombeau blanchi c'est à dire au dehors je suis blanc mais au dedans il y a plein de saleté c'est quand vous remarquerez malheureusement des chrétiens qui vous diront oh tu sais moi je n'en ai pas depuis longtemps même quand ils ont commencé là moi j'étais aussi avec eux mais quand tu vois leur Dieu toi tu étais avec eux c'est seulement le coeur qui parle le coeur est avec eux tu vois la vie il n'y a rien il n'y a rien qui prouve que vraiment Jésus l'a visité c'est-à-dire que la dimension de la révélation s'est achevée à un certain moment c'est la révélation que tu as du Seigneur qui te donne qui cultive à toi un caractère pour conserver ce que tu as reçu du Seigneur mais si tu ne s'est jamais révélé à toi rien est-ce que vous comprenez cela Jésus qu'est-ce que tu as réussi de lui qu'est-ce que le Saint-Esprit comment tu peux centrer ta vie sur ça dit que vous savez un moment je montais dans les couloirs des escaliers je monte dans mon autre feu il ne me restait pas grand chose je monte les escaliers je vois un billet au sol il y en a encore un billet qui devrait vous m'avez fait les unisiers d'Edan d'Edan je redarte je monte c'est quoi mon billet je ne connais pas à cause de la révélation que j'ai sur les blonds de l'ennemi qu'à partir te poser un billet là toi tu dis ah 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 bon là ça m'a ah gros monde ne s'achète de dire avec ça alors que c'est placé là pour que tout simplement quand tu prends tu vends ta destinée et pendant que toi tu penses que c'est Dieu qui t'a béni c'était un piège en forme de billet vous les enfants là oui quand je marchais j'ai mis 500 francs puis j'ai ramassé tu sais qui a débrouillé ces 500 francs merci j'ai tellement prié la nuit prié 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 que quand je me suis réveillé j'ai trouvé ça 5 000 devant ma porte et j'ai pris ah bon tu es sûr que c'est le Seigneur et une fois tu as ramassé ces moments d'argent ça devient compliqué dans le reste de la vie qu'est-ce que tu as vendu l'argent c'est une monnaie d'échange quand tu prends il prend quoi à la place est-ce que vous comprenez cela donc c'est pour dire qu'en fait la révélation ça te permet comme ça te donne les caractères rien ne peut te tenter enfin non tu peux te tenter mais rien ne peut te faire succomber à la tentation parce que la tentation elle est biblique mais succomber à la tentation là maintenant ça te demande un caractère qu'on reçut la révélation alléluia bien aimé il dit je ne le connaissais pas écoutez ceci vous savez je n'ai pas le pouvoir et la capacité de te faire connaître Jésus aucun pasteur aucun apôtre aucun docteur ne peut te n'a la capacité de te faire connaître Jésus mais nous avons la capacité de lui parler de Jésus celui qui peut vous faire connaître Jésus c'est le saint du calame c'est le saint amen 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 c'est pour quoi lorsque vous venez voir le pasteur tous les pasteurs qu'est-ce qu'ils font ils viennent la Bible ils ouvrent ils se mettent à vous enseigner ils vous enseignent pourquoi c'est tout simplement pour vous parler pour vous montrer le chemin mais si arrivé à la maison vous ne vous appuyez que sur l'entretien que vous avez eu avec le pasteur vous n'avancerez pas par contre si à la maison vous continuez à chercher le Seigneur sur la base de ce que le pasteur ou les pasteurs vous ont donné là vous faites intervenir le saint pour qu'ils prennent le relais et ça c'est ce qui va faire avancer c'est ce qui va faire sortir des opérations ou des plans que l'ennemi comprend est-ce que vous comprenez cela je n'oserais jamais voler la gloire de Dieu jamais je n'ai pas le point donc dit par exemple voilà vraiment le pasteur Justin vraiment il a prié pour moi mais je ne comprends pas ce qui se passe et pourtant mais moi je n'ai fait que prier je ne suis pas le temps du miracle amen c'est le saint qui est le temps du miracle il faut remarquer dans les arts des apôtres que l'apôtre Pierre et Jean quand ils vont au temple ils voient un estropié qui était là classique voyant ils ont vu en lui la foi et la foi qui était en lui a fait en sorte que le saint esprit amen Pierre et Jean pour prier pour la personne la personne a marché alléluia le saint esprit donc une vie centrée sur Jésus elle est ouverte à la révélation de lui mais beaucoup des chrétiens aujourd'hui sont aveugles ils ne voient plus le Seigneur s'il vous plaît appuyez-vous sur Jésus appuyez-vous sur Jésus ne vous appuyez pas sur nous appuyez-vous sur le Jésus si nous avons commis l'erreur si nous sommes arrivés peut-être nous faire croire qu'on est capable de se former vos vies on serait contre mais je ne pense pas je ne pense pas qu'on en est arrivé jusqu'à ce point on n'a pas le pouvoir c'est Jésus au travers de nous qui avons le pouvoir est-ce que vous comprenez cela ? Amen l'oubli doit être centré sur Jésus soyez centré sur Jésus votre amour centré sur Jésus votre service centré sur Jésus tout ce que vous faites centré sur Jésus Amen centré sur Jésus et ce qui fait en sorte que chacun d'entre vous parce que vos vies auraient été centré sur Jésus la crainte de Dieu va s'accroître dans vos vies et vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies vous verrez les portes en sous des vies dans vos vies vous vivrez les nuits dans vos vies pourquoi ? parce que tout simplement vous vous êtes positionné à l'endroit que Jésus vous a placé Amen est-ce qu'on en sentit ? Amen Bien-aimé Lorsqu'une vie est centrée sur Jésus je voudrais essayer un peu de battre le record du pasteur Muriel j'espère que je réussirai bon on va essayer là-bas quand je prépare le message vous savez beaucoup de procès vous savez quand vous êtes dans la plongée il y a beaucoup de choses qu'il y a dans la texte et puis je me suis sûrement rappelé la Bible se finit par des choses Amen 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 Non parce que je ne t'en fais pas je n'ai pas mis la Bible bien alors le troisième et le dernier point c'est lorsqu'une vie est centrée sur Jésus c'est qu'un lien se dise avec Jésus-Christ et un abandon total à Jésus se crée entre toi et ton maître Jésus quand t'aviez centré sur Jésus c'est pourquoi regardez ce qu'il y a comme c'est franciste et ayant regardé Jésus qui passait il dit voilà l'agneau de Dieu c'est franciste les deux disciples l'entendaient prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus Jean-Baptiste quand il a dit voilà l'agneau de Dieu qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont laissé Jean-Baptiste ils ont croyé que c'est toi non c'est pas toi merci ils ont suivi est-ce que vous comprenez ça ? qui suis-tu quand tu viens à Jésus-Christ ? c'est le passé où tu suis tu es dans l'erreur viens à Jésus-Christ parce que tu suis Jésus en fait ça ne veut pas dire que tu n'as plus confiance en nous non mais tu viens ici parce que d'abord tu sais que Jésus est en ce lieu et que ce que cet homme et cette femme font en ce lieu en fait il nous montre que le véritable chemin alors je continuerai à y aller parce qu'il nous montre le véritable chemin et suivre Jésus est-ce que tu suis Jésus ? après un message comme ça quand tu arrives à la maison lorsque quelqu'un suit Jésus que va-tu se passer ? cette personne qu'en férate-elle ? elle va ouvrir sa Bible et revoir les grandes vies et commencer et lorsqu'elle dira qu'est-ce que le Seigneur a dit elle dira vous savez comment le Seigneur a parlé au travers de l'homme de Dieu elle dira par le pasteur nous a parlé elle dira le Seigneur nous a parlé au travers de l'homme de Dieu vous savez il nous est arrivé parfois vous savez par exemple quand je traite il arrive quand je traite des problèmes parfois du péché etc je vais dire à la personne écoute va dire ne dis pas que c'est le pasteur est-ce que tu es convaincu que le Seigneur t'a parlé au travers de moi ? parce que si tu penses que c'est le pasteur c'est là où tu diras ah moi c'est le pasteur là c'est le pasteur là parce que pour toi c'est le pasteur mais si tu as compris que c'est le Seigneur là la donne change la manière de fonctionner change Amen Amen quand tu as compris que c'est le Seigneur qui t'a dit la fornication n'est pas bonne tu laisses cette homme dans la fornication tu laisses cette femme dans la fornication le plan de Dieu c'est le mariage si tu comprends que c'est Dieu qui t'a parlé en fait tu commenceras en fait à lutter avec Dieu et Dieu sera vainqueur mais si tu dis ah vraiment je pense que le pasteur il connait le problème que moi j'ai dit il me demande de m'abandonner il connait le problème que j'ai dit vous voyez même situation mais abordé de manière différente quand vous venez ici ne nous voyez pas c'est quoi Jean-Mathique ça pourrait dire en fait que je suis venu et que lui Amen Alléluia quand nous vous enseignons nous continuons celui qui porte la route donc ils ont suivi Jésus est-ce que tu suis Jésus est-ce que tu le suis voici les vacances qui sont là peut-être que ça tombe en bougeau bien l'autre n'a pas encore bougé il ne sait pas lorsque tu suis Jésus tu peux être au fin fond du monde tu es le seul chrétien dans tout le village mais tu sais que Jésus est avec toi dans le monde Amen